Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, non, je ne peux en supporter davantage. Je m'en vais. Adieu. Oh, Chris, vous répondrez au téléphone, s'il sonne. Bien sûr. Oh, 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 mon Dieu. Mais que vous est-il arrivé? J'ai eu un grave accident. Et les médecins croient que je ne pourrai plus jamais marcher. Eh bien, bravo! Commence là, bravo! C'est que, chérie, grâce à toi, j'ai retrouvé la mémoire. Eh bien, bravo! Elisabeth Bishop, la bitch! Oui, la bitch! Oui, c'est moi, Elisabeth Bishop, la bitch. Je veux ma part, moi aussi. Mais tu n'es pas sa fille. Et alors? Je ne me fasse foutre le bordel partout. Et en plus, tu ne me dois bien ça, Brent. Brent, rappelle-toi d'une folle nuit à Reynaud, Nevada. Eh bien, bravo! Quoi? Brent, tu m'as trompé avec Elisabeth Bishop, la bitch. Et on est vada par-dessus le marché. Je ne te le pardonnerai jamais. Non. Tiens, prends ça! Non. Eh bien, bravo! Et vous aussi! Et voilà. J'aurai maintenant l'héritage pour moi toute seule. Oh mon Dieu, ce n'était qu'un rêve. Bon, quand est-ce qu'on dîne? Et voilà. C'est fini. C'était le premier et dernier épisode du clan Skiro-Avent. 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 On n'est jamais à l'abri d'un méchant rhume et de ce qui l'accompagne. Douleur, frisson, mal de terre. Pour un soulagement rapide, il y a un remède aussi efficace pour le rhume, qu'Advil l'est pour la douleur. Et il peut vous aider. Advil, rhume et sinus. Je promets de te protéger des menses cachées sinon-là. Oui! Dragon détaillé! Oub a fait le gorge. Ça s'est resté difficile. On peut nous protéger des péplées de vie. Certaines promesses sont plus faciles à tenir que d'autres. Toyota Sienna, la mini fourgonnette la plus sécuritaire jamais testée. Chez AGF, après plus de 40 ans dans les fonds communs de placement, il y a une chose que nous avons comprise. Tout le monde finit par prendre sa retraite. AGF, que faites-vous après le travail? D'origine modeste, il est parvenu au sommet de la gloire. Mais le chemin, c'est difficile. Je me suis cassé le nez deux fois, la clavicule, les jointures, les mains, les chouilles, la clavicule encore deux fois. Je me suis fait les dévertèbres, l'os de la joue, le pied. Je me suis fendu la rotule, une vraie symphonie de noix qui craque. Lundi, à 21h, biographie vos présentes, c'est le reste de l'histoire. Rock me, if you don't mind. En tout cas, moi c'est sûr et certain, j'arrête de travailler. Moi je ferai un grand voyage avec mon amoureux. Oui, c'est ce que je ferai. Moi j'en profiterai pour sortir de mon deux et demi. Moi je ne te mélangerai pas, tu vois, mais je ferai des rénovations qui nous fatiguent depuis dix ans. La première chose que je fais, moi, je fais venir toute la famille d'Italie. J'inviterai les gars à potes, hein? Première rangée. Toi, Louis, tu verrais? Moi? Ok, par quoi vous avez envie de commencer? Comme tu vois! Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la compagnie qui vous aide à faire des choix éclairés dans la jungle financière Clarica, société d'investissement et d'assurance de personnes. Faut se concentrer, faut que les petits doigts se rejoignent, parce que le petit doigt, c'est l'antenne parabolique du spiritisme. Les petits doigts doivent se rejoindre, on se concentre. Excuse-moi de te dire, c'est un petit fantôme, je le sais, mais j'ai fait le plus vite que j'ai pu. J'ai même pas soupé. Est-ce que vous êtes mort? Ah, je pense pas, non, mais dans vie, on sait jamais ce qui peut arriver, hein? Mais oui, mais là, si vous êtes pas mort, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Ah, c'est moi, Madame Bourdage, qui l'a invité. Mais vite, on se dépêche, là, parce que moi non plus, j'ai pas soupé. Ah, euh, Nathalie, je suppose que c'est la concentration qui compte, mais pas la hauteur, hein? Bien, oui, bien, oui, les petits doigts, les petits doigts, on se concentre. On rejoint les petits doigts, on pense aux petits doigts. Hé, Nathalie, la tête, elle va-t-elle tourner comme une naveuse qui... Ah, Marcel, mets donc les petits doigts sur la table, me semble que j'ai pas forté, ça. Ah. Hé, Nathalie, c'est super! À part de le matin à l'envers! Hé, il va-t-il me sortir de la gélature par ma bouche pour mes vareilles, là? Marcel, calme-toi, là, sinon la séance va être foutue. Même si tu fais rater la séance, je ne savais plus jamais une séance de spiritisme incorporée. Ça va être la première, la dernière fois. Alors, viens, ça va, ça va, ça va. Oh, j'ai faim! Hé, moi aussi, j'ai faim! Hé, Marcel, au lieu de se faire venir un mard, on se fait venir une pizza! Hé, c'est une bonne idée! Hé, la maison, on se fait venir un arbre! En direct, c'est un aclète, pas du fleur Québec, c'est le Lucien Lebrechot! Et voici votre animatrice, Lucien Lebrechot! Oh, je veux dire, Lucien Lebrechot! En tout cas, la fille de Piblo! Bonjour! 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 Bonsoir, monsieur! Hein? Oh, mesdames! Paraitrait-il que l'animateur d'une émission comme celle que je fais, je fais toujours un monologue au début de l'émission. Alors voici, si vous le permettez, un poème de mon cru. Et ça va comme ça se suit. Oh, mon amour, tu prémis comme un chaudron de bine sur le poil. Je te sens près de moi. Tes yeux sont comme un gros catalogue rempli de fausses belles. Et mon cœur est comme une boîte à mailles qui attend ta lettre qui n'arrive pas. Oh! Oh, les mordies de fausses! Merci! 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 Merci beaucoup, c'est beau! Ma chaise, ma taise! Oh! Non, non, pas ça! Oh, tout le monde! Oui! Bon! Mon premier invité est très sympathique. C'est un homme. Et il s'appelle Roger Pavan. Attends, on l'a commis pas! C'est beau. Bon choix, Lucienne. Bon choix. On t'en revient, mais ça ne va pas plus. Ben, tu t'avances, je veux te ficheter pour ton programme, hein? Là, jusqu'à là, t'as fait ça comme une grande, t'es pas trop nerveuse? Ben, je sais pas, parce que c'est la première fois. T'as-tu d'autres projets à part ça? Pas des projets, ben oui, mais demain, moi ça, lui, je suis mon frère, parce qu'il va faire les... Oh, ok, je sais pas, non, non, je sais plus, je sais plus, non, c'est parce qu'apparemment, c'est moi qui pose des questions, mais moi, je ne peux pas te répondre si tu me poses des questions, ok? Ah, je comprends ça, je comprends ça aussi. Ok, ma question, Roger, c'est, euh, est-ce que vous êtes marié, vous? Oui, ah, oui, oui, je suis marié, puis j'ai chez Jean-François. Mon prochain invité, c'est un homme, et il s'appelle Anatole Leblanc. Anatole Leblanc! Ah, t'es beau, bonjour Anatole! Ça te dérange pas que je t'appelle avec ton Tino? En pâte, le moyen d'appeler que je veux dire, moi j'ai pas mon dire qu'un Tino, c'est pas là pour rien, ça sert à quelque chose. Ça se suge pas, ça, un Tino. Tu peux le dire, le nombre de fois que tu veux, ça se suge pas, c'est comme ça. Anatole, 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 Anatole. Ah, oui, ça se suge pas. Non, moi, on va faire ça, dans le temps que je suis à Coquante, dans le temps que je suis à Coquante, dans le temps que je suis à Coquante, ça se fait à Coquante. Euh, il y a les gars qui m'avaient donné un surnom. Oui. L'Apactole. Ah, voilà. Oh, c'est intéressant. OK. Alors, moi, ma première question... Qu'est-ce que je donne, si je réponds? Ah, voilà. Non, parce que, je voudrais juste savoir si... Ah, savoir le monde, tout le monde doit savoir, tout le temps, tout. On dirait que le monde, ils sont mal de ne pas savoir, s'ils savent pas, ils veulent savoir. Mais moi, je dis que si, s'ils savent pas, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Là, c'est tout, oui. Ben là, moi, on peut pas répondre. Faut pas te répondre, Anatole, parce que c'est moi qui pose les questions. Ah, les questions, les questions, tout le monde pose tout le temps les questions. On me met un fatiguant en panneau au camp, là. Il arrête pas de poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, ou ci, ou ça, fatiguant. On lui a réglé son cas. On lui a fait boire un galon de l'axatif. Il n'en pose plus de questions, je veux dire. Ah, non, il n'en pose rien qu'une question, Lucien. Y'a-tu quelqu'un? Y'a-tu quelqu'un? Comme là, ta récente. Oh, OK. Moi, je voudrais te poser ma question. Oui? Est-ce que tu veux marier? Ah, ben, regarde donc. Eh, ma femme aussi, elle me demande tout le temps ça. Ben, oui, je suis mariée. Ah, oui, elle me demande, je veux dire que tu parles tout le temps. Ah, je trouve que je parle, que je parle, j'arrête pas. Ah, tu es mariée, hein? T'as une femme? Ouais. Je veux plus d'autres questions, laisse-moi, OK? Mon prochain invité, c'est quelqu'un qui ne veut pas, lui, pour marier. OK? Ça, c'est René Durand. Attends, on l'a remis fort! Non! Non, 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 non! Non, non, non! Non, non, non! Allez-y! Non, non, ça ne marche pas, je ne peux pas se poser, ça. René, c'est un petit nom de gars, ça. Non, non, moi, je l'écris avec René. Oui, ben, je pense que c'est mon carton, moi, là. Il n'y en a pas de regard, il y en a rare. Ah, ben, là, je suis déçue, là. Je ne sais pas quelle question on va lui poser, moi. Ben, je ne sais pas, moi, Lucienne. Tu pourrais peut-être me demander les sujets des frères. Oh, oui! Oh, oui, oui! OK. Avez-vous des frères? Non. Oh, non, des frères! J'en ai 8 petits frères. Oh, oui! Mais ils sont tous mariés, par exemple. Ben, non, ben, non, c'est encore des frères. Oh, oui! Non, il y en a juste 8 de mariés. Il y en a 7 de mariés, le 8e... Ah, oui, ben, il se marie demain. Non, après demain! Oh, mon gars! Ça mange des frères! Non, non, le 8e... Ah, ben, savez-vous, ça ne m'intéresse plus vraiment, là. Non, non, je ne sais pas. Il faut faire une histoire courte, le 8e, ben, dégay. OK, mon prochain invité, il travaille dans le domaine de la restauration. Au lieu d'ouvrir un restaurateur dans la région, au loin d'ici, là, c'est Stan Fréchut, du Seine hôpital Stan Fréchut. Accueillez-vous, là, de mes frères! Bonjour, Stan! Bonsoir, 8e. T'es en beau terrain ce soir, hein? Oh, arrêtez-en! C'est moi qui pose les questions! Oh, ben, t'as pas une question, hein? Oh, arrêtez-en! Oh, non, c'est fou, lui! J'ai l'air! Comme ça, Stan, quand tu t'es ouvert un sein à patates, est-ce que vous êtes mariés? Oui, Lucien, je me suis ouvert un sein à patates, et non, je ne suis pas marié. C'est merveilleux! Ça... Ça... Ben, disons que... Je le trouve de mon goût, moi aussi, peut-être qu'après l'émission, on pourrait aller manger ensemble un smoke beat, hein? Ben oui, c'est ma spécialité, c'est au moins des smoke beat. J'en ai apporté un, d'ailleurs, je me suis dit, ça prendrait dans le coin, les smoke beat, t'es... Ben... Parce que, vois-tu, avant, le monde, il fallait qu'il passe 50 000 pour manger un smoke beat, hein? Ça n'en faisait un, tu me lâches, pour un smoke beat, t'es... Eh, coudante, oui, tu ris-tu de moi? Oh non, pas d'amour, je ne veux pas de toi! Mais dis-tu ton fils! Ben oui, mais tu... Je suis là, moi, je fais un risque de voudrer, je t'attends de mes smoke beat, tu sais? Hé, je suis une job comme un homme, ça, pas des smoke beat! Oh ben, hé, ça va faire! Je t'ai oublié ça, il y en a de le smoke beat, vous, je me le revois! Non, je me le revois! Non, Stan! Stan, je me le revois! Je me le revois! Oh non! J'aurais dû faire la babonne aussi, j'aurais pu le marier! Oups! J'ai oublié ça, c'est mon pli! Mais bonsoir! Bonsoir, je te... Bonsoir, messieurs! Oui, je sais, mesdames! J'espère que vous avez beaucoup aimé l'émission! Oui, 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 oui! Moi, mon père, il m'avait dit qu'en faisant de la télévision, je pourrais me marier, mais ça va être pour la prochaine fois, je serais... Hé! Est-ce que vous êtes mariés, vous? Oh! Vous, est-ce que vous êtes mariés? Non? Oh, mon amour! Vous, est-ce que vous êtes mariés comme un... Bonsoir! J'espère que ça vous a plu! À la prochaine! Vous, est-ce que vous êtes mariés comme un... Une magnifique couleur! Sous-titrage Société Radio-Canada